Salut tout le monde, c'est Romain de la chaîne Tech News et Test. Aujourd'hui, je vous retrouve puisque j'ai eu tout simplement l'idée de faire exactement ce qu'on fait tous devant notre PC à Noël, aux anniversaires ou lorsqu'on a envie de se faire plaisir, d'imaginer notre setup de rêve. Léo ! Léo, coucou ! Acheter des Airpods. Léo Duff sera du coup mon premier invité pour ce peut-être début de série que j'ai imaginé sur la chaîne, débattre du setup de rêve de mon invité en vidéo. On va dire des belles choses aujourd'hui. Ouais, on va surtout rêver. On va absolument pas parler de budget, on va faire exactement ce qu'on a déjà tous fait une fois dans notre vie, allumer une page Amazon, Top HaSh, j'en sais rien moi, Best Buy, Fnac, et t'ajoutes tout ce que tu rêverais d'avoir dans ta pièce bureau chez toi. Mais au final, moi je pense que ça va être quand même assez minimaliste. Je pense que je vais pas prendre énormément de produits, par contre sur les produits que je vais prendre, j'aime faire un peu plaisir. T'as pas de LED RGB prévu, de watercooling, de toutes les couleurs ? Non, qui passe par tout le bureau, non, tout ça j'ai pas des grosses enceintes de monitoring, tout ça, non. C'est pas trop mon truc, c'est un peu plus le tien, je pense. Moi, ça sera pas le bordel, il y aura quelques produits, il y aura un peu de Apple. Léo, pour ceux et celles qui connaissent pas, passionné d'high tech, grand rêveur à tes heures perdues aussi. Grand rêveur. Non mais tu écris beaucoup, non mais je trouve que ça te définit beaucoup. Mais mes vidéos sont très écrites. Parce que tu rêves de nouvelles technologies qui ne sont pas forcément encore d'actualité. Ouais, c'est ça, c'est ça. Tu pars d'un principe existant, souvent dans tes vidéos, pour en arriver à une hypothèse futuriste. Ouais, bah c'est un petit peu la raison pour laquelle on aime encore tout ça. Est-ce que je suis pas le premier mec qui a réussi à définir ce que tu faisais ? Léo, c'est souvent le genre de mec où, je sais pas, va voir la chaîne, tu verras ce que je fais. Léo, on démarre aujourd'hui, ton setup de rêve, c'est quoi ? Par quel produit tu commencerais à agrémenter ton bureau dans lequel t'aimerais rentrer chez toi plus tard ? Bah déjà, il faut un bureau. En fait, j'ai cherché très longtemps un bureau, j'arrive pas à trouver ce que je veux, souvent ils vont en bois un peu dégueulasse, et en fait, une plaque de marbre. Ah oui, ok. Que tu places, tu mets, tu sais, deux placards Ikea sur les côtés, dans lesquels tu peux ranger des câbles, des connes... Comme ça, quand tu mets le marbre dessus, t'as les deux placards qui s'effondrent. Voilà. C'est le projet. Faut faire attention. Non, en vrai, je rigole. J'ai un bureau Ikea, Ikea, ça fonctionne très bien. Ça dépend tout de même, l'utilisation qu'on va en faire derrière. Ça reste des meubles à monter soi-même, etc. On n'est pas sur de la qualité roche-bobois non plus. Faut pas vouloir les démonter, surtout. Non, mais en fait, je voulais un bureau noir, tu vois. J'en ai marre, des bureaux blancs, des bureaux en faux bois, là, ça me vient sur les couilles. Donc, un bureau noir, et j'ai pas trop trouvé finalement un bureau vraiment cool, et j'ai vu une plaque de marbre, j'ai dit, mais c'est ça. En fait, j'aimerais bien qu'elle soit très sobre, et au final, je pense qu'une plaque de marbre, c'est parfait. Par contre, je vais pas mettre grand-chose dessus, mais j'aimerais bien qu'elle soit grande, tu vois. Déjà que t'as un certain recul pour l'écran. Donc un bureau assez large. Ouais, assez large, ouais. Et tu partirais du coup sur une utilisation bureautique, ou tu aurais du coup des accessoires qui seraient la plupart du temps portables, et que tu installerais au fur et à mesure sur ton setup quand tu reviendrais de voyage ? Parce qu'on voyage beaucoup, mine de rien, donc ça vaut peut-être pas la peine d'avoir un setup énorme, si au final, on est chez soi un mois par an, quoi. C'est la grande question par rapport à l'ordinateur, en fait. Je me suis beaucoup posé la question, est-ce que si j'avais le budget, encore une fois, à accepter tout ça, je prendrais un iMac Pro, et un Mac du coup à côté, parce qu'il faut quand même un hardy portable, ou est-ce que je préférerais juste un MacBook Pro, que j'arrive, je pose sur un dock, et je le branche sur un écran en fait en USB-C, en plus c'est encore plus simple qu'avant, et je pense que je prendrais plutôt cette solution de garder un MacBook Pro, ils les ont mis à jour, en plus là ils sont parfaits les MacBook Pro, un 13 pouces, parce que 15 pouces c'est trop grand pour moi, quand je suis en déplacement, j'aime bien le format du 13 pouces, je trouve qu'il est parfait, et je le pose sur un dock, j'avais mis un dock 12 South, qui est tout simple, c'est juste un arc sur lequel tu poses le MacBook, tu branches un câble USB-C à ton écran, l'écran, je t'ai linké un petit LG, 34 pouces c'est un peu grand, mais c'est un 21 neuvième qui est absolument incroyable, 5K, qui fait très très mal, il est incroyable, et ça ce serait le truc parfait. Là où j'ai un peu de mal avec le dock pour les ordinateurs portables, même au niveau des Mac, c'est le fait de recharger continuellement son ordinateur du coup sans trop s'en rendre compte. En fait, il faut faire attention surtout si, quand tu éteins l'écran, tu vois, l'ordinateur c'est un pas en fait, et donc ça nique pas mal de cycles de recharge. Encore une fois, on ne va pas du tout parler du rapport qualité-prix, on s'en fout, même si Léo, son rêve c'était d'avoir 5 iMac Pro sur son setup, c'était l'objectif de cette vidéo là, c'est que moi mon rêve demain, c'est pourquoi pas de faire un plan 3D en vidéo, avec 25, 1DX Mark II, même si ça ne sert à rien, tu vois, mais c'est vraiment le fait de rêver, c'est vraiment le but de cette vidéo là, je veux vraiment l'accentuer parce que je veux absolument pas voir de commentaire, oui mais le rapport qualité, on s'en fout, imagine que t'es multimilliardaire, tu vois, et que ce que tu vas dépenser là dans ta commande, ça ne représente rien, c'est vraiment juste le fait de rêver sur des produits. On s'en fout du prix aujourd'hui et on n'est pas là pour vous conseiller des produits, on est juste là pour partager les rêves du coup de l'invité en l'occurrence, Léo. Donc toi tu partirais sur des ordinateurs de chez Apple. Ouais, juste un MacBook Pro, très simple, que tu branches sur un écran. Au niveau de ton téléphone, je ne te demande même pas. L'iPhone X. Voilà, pour l'instant en tout cas, jusqu'à ce qu'il y ait un nouveau... Et un Pixel 2 XL juste pour la photo à côté, tu vois, ça serait... Parce que t'aimes bien quand même, même si c'est sous Android, tu te trouves incroyable. En termes de photos, il est incroyable. Il est fou hein. Je pense que c'est le seul Android que j'aimerais avoir en fait. Ok. J'aurais du mal quand même à partir de... Retenez cette phrase quand même, parce que c'est rare que Léo parle de produits Android au niveau des smartphones. Le Pixel 2 XL, même s'il est très moche, il est incroyable, ne serait-ce qu'en photo quoi. Il est vraiment très très bien. Pour l'iPhone en fait, je mettrais un dock, un dock tout simple. Il y a les dock Anker qui sont à la limite à la verticale, qui sont un peu penchés. Ok. C'est parfait pour Face ID en fait, parce que tu le mets juste à côté de ton écran et il se déverrouille dès que tu le regardes. Il y a tout de même des produits qui existent déjà, donc de toute façon, je laisserai tout de toute façon des liens dans la description. Niveau son, est-ce que tu as déjà une idée, est-ce que tu veux rester... Le HomePod. Ah ouais ? Ouais. Il est très très bien le HomePod. Niveau son, je parle Siri, tout ça, on dégage ça, mais niveau son, il est excellent. Ok. Il est vraiment excellent. Moi, ce serait hyper minimaliste, il y a très très peu de produits sur... Tu vois, je mettrais un petit chargeur Anker, un hub USB secteur, là, pour brancher deux-trois produits que je collerai sous le bureau. Et à part ça, pas d'enceinte de monitoring, tout ça, non. T'as pensé à d'autres produits, d'autres accessoires qui te viennent en tête, que t'as noté, des tapis de souris, est-ce que tu aimerais utiliser une souris sans fil, Logitech, par exemple, tu vois, les nouvelles... Parce que du coup, j'ai le problème, c'est qu'actuellement, je travaille que sur un MacBook Pro, j'ai pas d'écran, en fait. D'accord. Mais si j'ai le fameux LG, là, ouais, Logitech, la MX Master 2S, là, avec le clavier Kraft, que je connais pas, mais qui a l'air, j'en ai entendu du bien. Très très chouette, niveau multimédia. J'en ai entendu du bien, donc... Il y a la vidéo sur le bon plan high-tech que je vous relaisse en description, et il y a Florian qui bosse avec moi, qui avait fait une vidéo sur ce clavier-là. Après, niveau son, c'est très simple, c'est des AirPods, et un Beard Dynamics 7D 770 Pro, je crois. C'est chouette, ça. Pour du montage, quand même, parce que les AirPods au montage, c'est pas le meilleur périphérique, quoi. Et sinon, je crois que c'est à peu près tout, mec. Mais mon bureau, il est très simple, il n'y a pas grand-chose dessus. C'est fou. Mais moi, c'est mon setup de rêve, c'est que tout est bien rangé. T'as pas 10 000 trucs... Et au niveau des matériaux, dans ta pièce, tu vois quoi ? Tu vois du carbone, tu vois une chaise, par exemple, de bureau en carbone ultra futuriste. La chaise de bureau, une... Ah, Herman Miller. Ok. Comment elle s'appelait ? La M-Body. Elle est incroyable, et je pense que, clairement, tu ne dégages plus jamais de ton bureau. Une fois que t'as une chaise comme ça, en fait, c'est... C'est comme dans les projets fous, j'avais vu que Porsche proposait, au bout d'un moment, de vendre le même siège qu'ils fournissent dans les Porsche, tu vois, mais en chaise de bureau. C'était... Ah ouais, elle est chouette, celui-là. Mais je la trouve très légère, je la trouve... Pas forcément, je préfère un côté plus mastodonte. Ah ouais, ouais, typiquement, moi, pas du tout. Ok. Après, c'est bizarre, parce que pour le coup, c'est pas du tout un design minimaliste. D'accord. Ce truc-là, c'est vraiment... C'est vrai, c'est un truc un peu squelettique. Mais pour le coup, elle me fait kiffer, c'est le seul truc qui serait un peu étrange dans mon setup. Tu l'as déjà essayé ? Pas du tout, jamais. Non, non, j'ai quelques potes qui l'ont. Ok. Mais ça a l'air exceptionnel. Au niveau de la localisation de ton setup, est-ce qu'il y a une ville ou un pays où tu rêverais un jour de rentrer dans le setup que tu nous as décrit jusqu'à présent ? En plein Times Square, en haut, je sais pas, d'un désert, dans le Nevada, dans une caravane, je sais pas... Alors, la caravane, non. Ok. Je pense que ce serait, genre, un peu, tu sais, dans une villa. Ouais. Une petite villa en Espagne, quelquefois en Espagne, je pense, tu sais, où t'as très peu de civilisation autour. Ouais, mais la tienne, tu seras avec la fibre noire, quoi. Tu seras la seule baraque qui aura la fibre noire, quoi. C'est ça, c'est très, très proche de la civilisation, mais d'un peu nature, où t'as vue sur la mer, tu vois. Ok. Pas Paris, du coup, pas tellement, mais Monaco, tout ça, moi, je prends. Ah ouais ? Ouais, pourquoi pas. Eh bien, bienvenue. Pourquoi pas. Bienvenue. Merci, Léo, c'était très cool. Merci à toi. Voilà, j'espère que mon setup vous aura plu. C'est très, très simple, en fait. Je me suis... Ouais, mais c'est cool, ça donne des... Enfin, ça peut aussi vous apporter quelques conseils sur les produits dont on a pu parler qui existent déjà maintenant. Je vous laisse, de toute façon, dès qu'il y a des liens de vidéos ou autres, en description. Et puis, voilà, je sais pas. Est-ce qu'il y a une autre personnalité qu'on peut-être connaître en commun et que tu invites pour le prochain épisode ? Je connais encore un... Il n'a pas le choix comme ça. Tu sais que la personne qui va être annoncée là en vidéo... Et que j'invite... Euh... Simon Pueche. Ok, eh bien, je le ferai. Maintenant, il faut que je t'invite. Ok, eh bien, Simon, je t'invite. En plus, j'ai déjà regardé cette vidéo. Eh bien, voilà. Donc, ça peut être cool. Eh bien, Simon Pueche, viens présenter ton setup. Il sera moins bien que le mien, mais c'est pas grave. Merci, mec. La bisse, frérot. Achetez les AirPods. Prenez soin de vous. Ciao, tout le monde. Ciao. Sous-titrage ST' 501